salut à toi et je commence par un reniflement de nez c'est très 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 agréable pour toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui le nom du podcast c'est à tes coachs c'est une réplique que je j'entends souvent quand je parle de ce que je fais et quand je rencontre quelqu'un pour la première fois qu'ils n'ont tu fais quoi dans la vie que je lui dis bah même si j'utilise de moins en moins le terme mais parfois c'est plus simple pour les gens de dire bah voilà je suis coach ou je suis coach de vie voilà et très souvent une fois que je dis ça il y a ce fameux ah t'es coach souvent suivi de ah ouais en gros bah t'aides les petites nanas qui n'ont pas confiance en elles à les rebooster et à les motiver quoi donc soit c'est dit là je caricature un peu mais soit c'est vraiment dit soit ça n'est pas dit mais tu sens que derrière il y a cette idée là que dès que tu dis le mot coach ah bah ouais en fait t'es un motivateur et puis les personnes en gros qui veulent pas se bouger ou qu'ont pas trop confiance ah bah tu leur mets un bon coup de pied aux fesses et puis ça repart quoi non non et non c'est à dix mille lieux de ce que je fais je ne suis pas un motivateur mon but n'est pas de donner de la motivation à court terme mon but n'est pas que je te donne un coup de pied aux fesses que ça aille bien pendant un mois deux mois trois mois et qu'après ça retombe oui il y a énormément de coach ou de d'autres noms qui font ça et ah voilà il ya une place pour ça même si moi ce n'est pas du tout mon truc mais c'est à dix mille lieux de ce que je fais mon but n'est pas de créer du changement à court terme mon but est de générer des transformations profondes qui vont durer sur le long terme oui parfois ça passe par augmenter le niveau de confiance en soi mais ça ne sera jamais en te disant allez mais tu vaux mieux que ça allez mais il faut que tes confiance en toi allez mais tu vois tu as plein de qualités machin je pense que si mon métier se résumait à ça je tomberais en dépression et j'arrêterai très vite de faire ce métier mon but n'est pas d'apporter de la motivation à court terme et ce serait bien qu'on sorte de cette définition de cette image du coaching qui est le coach sportif au bord du terrain en train de crier et donner ses consignes ou en train de remotiver ses joueurs à la mi-temps le coach vocal en mode de jennifer qui donne des conseils qui rebousse quand il y a besoin le coach de cuisine philippe et chez best qui va t'engueuler pour te dire que c'est pas bien je ne crache pas là dessus j'adore philippe et chez best et j'adore que je vais en cuisine mais ça n'est pas ce que je fais parce que mon but encore une fois c'est de générer des transformations en profondeur et donc qui vont durer chez les gens ce podcast va être très court je pense que c'est le plus court de ceux que j'ai fait mais c'était important pour moi de clarifier parce que j'ai tellement de de réactions comme celle-là à tes coach sous-entendus ah bah en fait tu es juste là en train de redonner confiance en eux à certaines personnes un peu paumées non pas du tout merci pour ton écoute et à très vite pour un prochain numéro l'heure on